Et voici The Island, un jeu de survie tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Julian Courtland-Smith, édité par Stronghold Game et Asmodee. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu constitué de cases hexagonales avec des petites îles dans chaque coin sur lesquelles les joueurs vont tenter de ramener leurs explorateurs. Un ensemble de tuiles hexagonales constitué de tuiles avec un verso présentant la plage, un verso présentant la forêt et un verso présentant de la roche. Il est à noter qu'ils sont de tailles différentes, en hauteur en fait. Ils sont plus ou moins épais en fait ces tuiles. On va bien les mélanger et commencer à fabriquer l'île centrale du jeu avec ces tuiles. En les disposant, en fait, il y a un petit trait beaucoup plus épais ici. Et donc on va constituer l'île centrale en disposant ces tuiles partout, sauf au centre. On obtient donc une île ainsi constituée de tuiles de différentes hauteurs. Nous avons ensuite 4 couleurs de pions. Et chacun va récupérer les 10 explorateurs de sa couleur en sachant que sous les explorateurs, il y a des chiffres de marqués. Alors, devant soi, on va pouvoir les disposer par exemple comme ceci, de façon à voir les chiffres, mais de façon à ce que les adversaires ne les voient pas. Il y a donc sous les explorateurs 3 fois le chiffre 1, 2 fois le chiffre 2, 2 fois le chiffre 3, 1 fois le chiffre 4, le 5 et le 6. Donc on peut les disposer comme ça, de façon à voir les chiffres, sans que les adversaires les voient. Nous avons ensuite 12 bateaux. Chaque joueur va pouvoir en recevoir 2 qu'il va placer pour l'instant à côté de ses explorateurs. Les autres seront laissés à côté du jeu. Ensuite, il nous reste 5 ailerons de requins, comme ceci en bois, ainsi que des petites baleines. Il y en a 5 aussi. Et des dragons des mers. Il y en a 5 aussi qui, eux, vont être disposés sur le plateau de jeu, sur les emplacements correspondants. Comme ceci, donc, un au centre et les autres, un sur chaque île. Enfin, il nous reste un dé spécial monstre qui sera donné au joueur qui débutera la partie. Alors, quel est le but du jeu dans The Island ? Eh bien, c'est qu'une île merveilleuse est sortie des flots. Les joueurs ont envoyé leurs explorateurs, leurs équipes d'intervention dessus pour récupérer un maximum de trésors fabuleux qui s'y trouvent. Mais malheureusement, la terre se met à trembler. Un volcan commence à sortir, pointer son nez petit à petit de l'île. Celle-ci ne va pas tarder à s'écrouler sous les flots. Et donc, vous devez essayer de faire s'échapper un maximum d'explorateurs avec un maximum de trésors. C'est les chiffres qu'il y a marqué sous vos explorateurs. Et vous devrez les sauver en les amenant sur les îles sûres qui se trouvent à l'extérieur du plateau de jeu avant que le volcan n'explose. Alors, avant de débuter la partie proprement dite, vous allez devoir placer vos explorateurs sur l'île. À commencer par le premier joueur, chacun va donc placer un de ses explorateurs chiffres cachés sur l'île, sur une des tuiles de l'île, à tour de rôle, ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les explorateurs soient placés à raison d'un seul part-tuile. Alors, au moment où vous allez placer un explorateur, vous allez regarder secrètement le chiffre qui est placé dessous et vous allez tâcher de vous en rappeler, car une fois que les explorateurs seront placés sur l'île, vous n'aurez plus le droit de vérifier les chiffres qui se trouvent dessous avant la fin de la partie. Donc, c'est important d'essayer de se rappeler où vous mettez les explorateurs, par exemple, qui ont le plus de trésors sur eux. Donc, le premier joueur commence. Il va le placer sur la tuile de son choix, donc par exemple, comme ceci. On passe au deuxième joueur qui va lui aussi placer un explorateur sur la tuile de son choix, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'île soit entièrement remplie. Si vous jouez à quatre joueurs, effectivement, à trois joueurs, il restera évidemment des tuiles qui ne seront pas remplies par une couleur de pion. Si vous jouez à deux, il est conseillé de prendre deux couleurs de pion par personne. C'est tout de suite plus sympathique, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, en continuant le tour, chacun va placer ses deux bateaux, à commencer par le premier joueur qui va placer son premier bateau accolé à l'île. Effectivement, le bateau doit toucher une case d'île, donc par exemple, il pourrait décider de le placer là. On passe au deuxième joueur qui, lui aussi, va placer un bateau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait placé ses deux bateaux. On est alors prêt à commencer le jeu proprement dit. À partir du premier joueur, chacun va avoir, lors de son tour, quatre actions à réaliser. La première action sera éventuellement de jouer une tuile qu'on a récupérée précédemment pour faire son effet spécial. Nous verrons ça tout à l'heure. En deuxième, il pourra déplacer des explorateurs ou des bateaux avec les trois points qui lui sont alloués par tour. En troisième, il devra retirer une tuile de l'île centrale, en fait, pour commencer à la faire s'enfoncer sous les flots. Et enfin, il pourra lancer le démonstre pour pouvoir bouger un monstre qui se trouve sur le jeu. Alors, pour sauver ses explorateurs, un joueur va devoir les faire arriver sur une île, sur la terre ferme qui se trouve ici. C'est-à-dire, non, pas seulement sur ces cases-là, mais carrément à cet endroit-là. Et on pourra les faire arriver sur n'importe quelle île. Ce n'est pas à chaque joueur qui a une île en particulier. On peut faire arriver ces personnages n'importe où. Donc, lors du premier tour, il n'y a pas de phase de jouage de tuile, puisque personne n'a récupéré de tuile jusqu'à présent. On va donc directement passer à la phase 2, qui est celle où on peut bouger les explorateurs et les bateaux avec trois points d'action. Avec un point d'action, je vais pouvoir faire bouger un personnage d'une tuile à une autre. Donc, par exemple, avec mes trois actions, je pourrais faire un, deux, trois. Effectivement, en cours de jeu, on peut être autant de joueurs que l'on veut sur une tuile. Il n'y a pas de limite. Alors qu'en début de partie, nous avons été obligés de les placer un seul par tuile. Mais ce n'est qu'au début de la partie. Ensuite, ils vont pouvoir être plusieurs. On peut aussi se déplacer en montant sur un bateau. Ça va aussi coûter une action. On peut même déplacer les joueurs de bateau en bateau si on arrive à faire une ligne. Par exemple, un, deux et puis trois. Ou bien, on peut aussi déplacer des personnages qui vont se trouver dans l'eau. Effectivement, lorsqu'on est sur la terre ferme, on peut se jeter à l'eau. À ce moment-là, notre personnage deviendra un nageur. Les nageurs peuvent avancer dans l'eau en progressant de case en case. Mais attention, lors du tour d'un joueur, celui-ci ne peut faire progresser un personnage qui se trouve dans l'eau que d'une seule case. Donc, si j'ai trois déplacements à effectuer, je ne peux pas faire un, deux, trois. Je serai obligé de faire un. Au tour d'après seulement, je pourrais le faire avancer à nouveau d'un. Et au tour d'après, le faire arriver sur la plage. Donc, vous comprenez que dans l'eau, les joueurs vont avancer de moins en moins vite. Donc, par exemple, sauter à l'eau, c'est déjà considéré comme étant un déplacement de nage. Je ne pourrais pas bouger à nouveau ce personnage lors de mon tour. Donc, je peux faire un, deux, et puis trois. Par exemple, on répartit toujours ces trois points comme on le souhaite. Une fois qu'un nageur se retrouve dans l'eau, il lui sera interdit de remonter sur la terre ferme. Donc, attention au moment où vous jetez quelqu'un à l'eau. Il pourra cependant remonter sur un bateau, mais par contre, ça lui coûtera un déplacement de monter dans un bateau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais un, il se rend sur la case où se trouve le bateau, mais il ne monte pas directement dedans. Il faudra attendre le tour d'après pour pouvoir faire un en déplacement et monter dans le bateau. Alors, avec les trois points d'action que j'ai, je peux aussi décider de faire bouger des bateaux à la place de faire bouger les personnages. Chaque bateau, on peut le déplacer s'il est vide d'une case. Ça coûte un point d'action. Donc, pour trois actions, un, deux, trois, je peux parfaitement amener un bateau vide là où je le souhaite. Je peux mixer, bien entendu, tous ces mouvements. Donc, par exemple, faire un, deux avec le bateau et puis trois mettre quelqu'un à l'eau. Voilà, je répartis mes points comme je le souhaite. Donc, si un bateau est vide, tout le monde peut le faire bouger. À partir du moment où il y aura un personnage à l'intérieur d'un bateau, c'est ce joueur qui contrôlera ce bateau et sera le seul à pouvoir le faire avancer lors de son tour. Si deux personnages se trouvent à l'intérieur d'un bateau de couleurs différentes, chacun des deux joueurs qui les contrôle pourra bouger le bateau. Donc là, le jaune et le rouge pourront le faire progresser. S'il y a trois couleurs de joueurs dans le bateau, c'est de la même façon ces trois joueurs qui pourront le faire bouger, mais par contre, si jamais il y a une majorité qui se dessine, donc par exemple, deux rouges contre un jaune, eh bien, c'est le joueur rouge étant majoritaire qui sera le seul à pouvoir faire progresser ce bateau. Donc, pour reprendre notre exemple de tour, c'est au joueur de rouge de jouer. Il pourrait décider de faire un, deux et trois, de partir avec le bateau de façon à laisser le jaune en plan ici. Il a donc terminé ces trois déplacements. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase suivante qui est celle de faire couler un petit peu l'île en retirant une tuile. Alors, nous avons vu que l'île est constituée de tuiles de sable, de forêt et de rochers. On va commencer par faire couler petit à petit toutes les sables. Une fois qu'il n'y aura plus de sable, on s'attaquera aux forêts et lorsqu'il n'y aura plus de forêt, on pourra enfin s'attaquer aux montagnes. Donc là, le joueur doit faire couler une case de plage et il va choisir n'importe quelle case de sable qui se trouve à côté de l'eau. Donc là, ça peut être celle-ci, 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 mais par contre, pas celle-là. Elle n'est pas encore à côté de l'eau. Ça peut être celle-ci, 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 celle-ci. Ça peut être celle-là et celle-là aussi qui sont à côté de la case centrale qui est une case d'eau. Alors, comme je peux retirer une tuile sous les pas de quelqu'un, je vais en profiter pour embêter le joueur bleu. Je retire la tuile qui se trouve sous son personnage. Son personnage tombe dans l'eau à ce moment-là et je vais pouvoir regarder secrètement la tuile que je viens de piocher. Il y a deux types de tuiles, des tuiles avec un bord rouge et des tuiles avec un bord vert. Là, c'est une tuile à bord rouge. Celle à bord rouge, je vais les garder face cachée devant moi pour pouvoir les utiliser ultérieurement au début d'un de mes tours. Ils ont des capacités spéciales que nous verrons tout à l'heure. Si jamais c'est une case verte, une tuile à bord vert, il faudra appliquer son effet immédiatement, c'est-à-dire la montrer à tous les joueurs pour appliquer l'effet qu'elle produit. Donc là, je garde cette tuile et on passe au tour du joueur suivant après que j'ai lancé le dé puisque la dernière action que l'on fait lors d'un tour, c'est lancer le dé pour faire progresser le monstre que le dé va m'indiquer. Donc là, par exemple, il y a baleine, il y a requin et il y a monstre marin serpent de mer. Je viens de faire baleine, il n'y a pas encore de baleine en jeu, il ne se passe donc rien et c'est au tour du joueur d'après. Alors imaginons que le joueur suivant soit le joueur bleu, il peut décider par exemple de faire 1, 2 en déplaçant le bateau et 3 en montant avec son personnage dans ce bateau-là. Il a effectué ces trois actions. Maintenant, il va faire couler un morceau de l'île. Il aimerait bien m'embêter vu que je l'ai embêtée. Il décide donc de retirer cette tuile qui se trouve sous les pieds du joueur rouge. Il regarde secrètement la tuile. C'est une tuile rouge. Il la garde donc. On laisse le petit personnage ici. Il lance ensuite le dé et il fait une baleine. Il n'y a pas de baleine en jeu. On passe donc au tour du joueur suivant. Le joueur suivant est le vert. Il décide de faire 1, 2 et 3. Il a effectué ses déplacements. Il fait donc couler un morceau de lit. Il décide de le faire sous les pas du joueur jaune ici. Il regarde. C'est une tuile rouge. Il la garde en main et il laisse le petit personnage à cet endroit-là. Il lance ensuite le dé. Imaginons qu'il fait encore une baleine. Il faut faire attention quand on lance les dé d'essayer de ne pas les lancer en direction des petits personnages. Comme vous le voyez, sinon on les fait tomber et on voit les chiffres qui sont marqués dessous, ce qui n'est pas conseillé. Il fait encore une baleine. Il ne se passe rien. On passe donc au dernier joueur, le joueur jaune, qui pourrait par exemple décider de faire rentrer ces 3 personnes à l'intérieur de ce bateau. Il a réalisé ses 3 actions. Il décide de faire couler le joueur vert en tirant cette tuile-là. C'est une tuile rouge encore, décidément. Il la récupère et donc on repasse au premier joueur. Alors à l'issue du premier tour, peut-être que les joueurs auront récupéré des tuiles. Là, ça a été le cas dans mon exemple, puisque tout le monde en a récupéré, une tuile rouge. Alors, qu'est-ce que font ces tuiles rouges ? Par exemple, il y a celle-ci que j'ai piochée en première carte. Elle me permet d'avoir l'aide d'un dauphin pour un domaine nageur et donc bouger un domaine nageur de 3 cases. Et ces tuiles sont à jouer au début de son tour. C'est la première action que l'on peut faire. Donc là, si c'est au joueur rouge de jouer, il peut décider de jouer cette tuile face visible pour dire je vais bouger un nageur de 3 cases dans le haut. 1, 2, 3. Je me fais progresser comme ça avant d'effectuer mon tour normal, c'est-à-dire de bouger mes pions. Donc, je pourrais par exemple décider de faire ici 1, 2. Ils ne sont pas encore arrivés. 3. Il faut que je fasse débarquer un de mes petits personnages. Alors attention, même lorsqu'on fait débarquer un personnage, on ne regarde pas le chiffre qui se trouve dessous avant la fin de la partie. Et ce bateau-là n'est pas encore arrivé. Les bateaux ne peuvent pas arriver directement sur l'île. Ils doivent donc s'arrêter ici et il faut dépenser des actions pour faire descendre les personnages qui s'y trouvent. Mais attention, il y a un énorme serpent de mer juste à côté qui risque de nous poser quelques problèmes. Pour finir le tour du joueur rouge, celui-ci pourrait décider de retirer cette tuile. Il va donc laisser le pion bleu sur la case sous laquelle il vient de tirer cette tuile. il regarde et là c'est une tuile verte. Nous avons vu que les tuiles vertes sont à jouer immédiatement. Vous voyez ce qu'il y a de dessiné? Un énorme requin. Ça veut dire qu'un requin apparaît sur la case. Je vais donc prendre un aileron de requin et le placer sur la case que je viens d'enlever. Et malheureusement, les requins vont évidemment manger les nageurs. Il y a donc un nageur sur la case puisque je viens de la retirer. Eh bien, croc, ce personnage se fait immédiatement manger. On va donc le sortir du jeu définitivement, le mettre de côté, sans regarder aussi le chiffre qui se trouve dessous. Ça fait déjà un personnage d'éliminé qui ne pourra plus revenir de la partie. Enfin, notre joueur rouge lance le dé. Imaginons qu'il tombe sur la face du requin. Eh bien, il a le droit de bouger un requin qui se trouve en jeu. S'il y en a un, il y en a un maintenant. Il a donc le droit de bouger ce requin. On regarde sur le côté du jeu, il y a précisé de combien avance chacune des créatures. Ici, le requin, il y a marqué qu'il avance de 0 à 2 cases. Donc, il peut le faire progresser jusqu'à 2 cases, mais dès que le requin entre dans une case où se trouve un nageur ou plusieurs nageurs, il va manger tous les nageurs qui se trouvent sur cette case et arrêter son déplacement. Donc là, il termine son déplacement et croque. Ce nageur vert se fait croquer. Un de moins. Par contre, le requin reste ici. J'ai terminé mon tour. On passe au joueur suivant. Alors, quelles sont les différentes tuiles que les joueurs peuvent trouver ? En vert, nous avons vu, on peut faire apparaître un requin qui va croquer les personnes qui se trouvent éventuellement sur la case et ensuite qu'on pourra faire bouger avec le dé. Mais nous avons aussi des tuiles qui vont faire apparaître une baleine. À ce moment-là, lorsqu'on tire une telle tuile sous les pas de quelqu'un ou sous les pas de personne puisqu'on peut retirer évidemment les tuiles où il n'y a personne dessus, on va faire apparaître une baleine et la poser sur la case. Qu'est-ce que vont faire les baleines ? Elles vont casser les bateaux. Effectivement, lorsqu'on va déplacer une baleine lorsqu'on fait le jet baleine, déjà, elle va se déplacer jusqu'à 3 cases. De 0 à 3 cases. Donc, on peut l'amener sur un bateau et dès qu'elle arrive sur un bateau, paf, elle casse le bateau. Les joueurs qui se trouvent éventuellement sur ce bateau tombent à l'eau. Le bateau est définitivement sorti du jeu à l'extérieur et remis dans la réserve. Par contre, les personnages vont rester ici. La baleine ne leur fait pas de mal. En revanche, si un requin se trouve sur la même case que celle de la baleine, il va croquer évidemment tous les personnages qui s'y trouvent. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons des tuiles qui vont faire apparaître de nouveaux bateaux. Nous avons vu qu'en début de partie, chacun a placé deux bateaux mais qu'il y en a d'autres qui sont en réserve. Lorsqu'on va tirer ces tuiles vertes bateau, un bateau va directement arriver sur la case. Par exemple, si j'ai retiré cette tuile que le personnage est tombé à l'eau et que c'est un bateau qui est apparu sur la tuile verte, on va placer un bateau sur cette tuile et immédiatement, les personnages qui se trouvaient éventuellement sur cette tuile tombent sur le bateau et n'ont pas besoin de dépenser d'action pour y monter. Pour les tuiles rouges qui sont à conserver par les joueurs et à jouer éventuellement au début de leur tour, voici celle qui existe en sachant qu'au tour d'un joueur, celui-ci ne peut jouer qu'une seule de ces tuiles. On ne peut pas en jouer plusieurs. On peut en avoir plusieurs devant soi mais on ne peut en jouer qu'une seule par tour et avant de faire ses déplacements. Nous avons déjà vu le dauphin qui permet d'avancer jusqu'à trois cases un nageur tout seul. On peut aussi trouver une tuile qui permet d'avancer jusqu'à trois cases un bateau que l'on contrôle c'est-à-dire un bateau vide ou bien un bateau sur lequel on a déjà des personnages peu avancés de trois cases avant même de jouer je vous le rappelle donc vous pouvez d'abord faire ceci et ensuite faire vos déplacements normaux. Ensuite, nous avons une tuile qui permet de faire disparaître et réapparaître un serpent de mer où l'on le souhaite. Si vous jouez une telle tuile vous pourrez prendre un serpent de mer qui va s'enfoncer sous les flots et qui va pouvoir réapparaître sur la case de mer de votre choix mais par contre à condition qu'elle soit vide donc par exemple je pourrais la faire apparaître ici pour menacer un peu le joueur jaune ou bien la faire apparaître ici pour empêcher le joueur rouge d'arriver sur la plage. En effet, les serpents de mer sont encore plus méchants que tous les autres monstres ils vont effectivement à la fois casser les bateaux et à la fois manger tous les personnages qui se trouvent dessus. Donc si je place le serpent de mer enfin si le serpent de mer est placé là et que plus tard il se déplace avec la face serpent de mer ils peuvent avancer d'une seule case par tour par contre ils sont un peu plus lents mais dès qu'ils tombent sur une case ils vont manger tous les bateaux et les personnages qui s'y trouvent donc là tout cet ensemble sera éliminé du jeu par exemple. Il existe des tuiles rouges requins qui fonctionnent de la même manière on peut faire disparaître un requin et le faire réapparaître sur n'importe quelle case vide et la même chose avec les baleines faire disparaître une baleine et la faire réapparaître sur n'importe quelle case vide heureusement nous avons encore deux tuiles spéciales qui vont nous permettre de nous protéger celle avec le requin barré et celle avec la baleine barré si vous possédez une telle tuile et qu'un joueur vous attaque en envoyant un requin sur un de vos nageurs vous pouvez à ce moment là et immédiatement jouer cette tuile même si ce n'est pas votre tour de jeu afin de tuer le requin c'est le requin qui sera éliminé et pas votre personnage de la même façon avec une baleine si une baleine attaque un de vos bateaux et bien vous pouvez jouer cette tuile si vous l'avez afin de tuer la baleine et la retirer du jeu et laisser votre bateau intact alors attention on ne peut pas jouer cette tuile sur les autres joueurs c'est forcément pour protéger ses propres personnages alors le jeu va se poursuivre ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une tuile sable qu'il faudra enlever effectivement s'il y a des tuiles sable qui sont encerclées par d'autres terrains nous avons vu que normalement il faut retirer les tuiles sable qui touchent des tuiles où il y a de l'eau elles seront donc retirées en dernier c'est à dire les dernières tuiles de sable donc là par exemple on retire celle-ci en dernier hop c'est une baleine qui se trouve toute seule isolée c'est un petit peu spécial pas très réaliste mais c'est assez marrant hop elle tombe donc avec le personnage et on passe au tour du joueur suivant normalement qui maintenant va pouvoir commencer à faire couler les tuiles vertes alors attention dans les tuiles vertes il existe encore un type de tuiles dont nous n'avons pas parlé ce sont les tourbillons effectivement peut-être que des tourbillons à bord vert vont apparaître si on tire une telle tuile immédiatement tous les personnages qui se trouvent sur cette tuile sont aspirés dans le tourbillon et tous les personnages et monstres qui se trouvent et bateaux aussi d'ailleurs qui se trouvent dans les tuiles adjacentes de mer sont aussi aspirés dans le tourbillon donc là par exemple tout cela par contre si jamais le tourbillon apparaît comme ceci par exemple ce sera évidemment ces trois cases qui disparaîtront à l'intérieur mais les personnages qui se trouvent sur la terre ferme ne sont pas affectés là ce serait uniquement ceux-ci qui seraient aspirés donc là tout ça est exclu du jeu et on retire évidemment le tourbillon ensuite et le jeu se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles de forêt à ce moment-là il faudra commencer à attaquer les tuiles de montagne alors imaginons que ce soit au joueur rouge de jouer du reste un personnage ici un il peut débarquer deux trois il décide de monter à l'intérieur il n'a pas joué de tuile spéciale au début de son tour ensuite il décide de faire couler l'île il pourrait par exemple décider d'en faire une loin de lui parce qu'il a peur des tourbillons effectivement dans les dernières tuiles il y a beaucoup de tourbillons là le tourbillon marche tout autour et sur la case mais il n'y a personne donc il ne s'est rien passé de spécial il lance ensuite le dé il fait requin tiens il y a encore des petits personnages qui sont dans l'eau il pourrait par exemple décider d'embêter le joueur vert qui n'a pas perdu grand monde un deux hop il l'amène sur la case ici croque celui-ci se fait manger on passe donc au tour du joueur suivant jusqu'à ce qu'un joueur tire la tuile ultime qui est celle représentant nous en avons parlé un volcan en éruption effectivement dès qu'un joueur va tirer cette tuile le volcan explose l'eau rentre en ébullition tous les monstres tous les personnages et toutes les barques qui n'ont pas qui ne sont pas encore arrivés en fait sur les bords du jeu sont détruits définitivement donc là tout ça est détruit ces personnages sont définitivement perdus et la partie prend immédiatement fin on va pouvoir compter les points de victoire acquis par chacun des joueurs on regroupe alors tous les personnages qui ont été sauvés par chacun des joueurs on peut regarder les chiffres qui sont marqués dessous par exemple pour le rouge pour le vert et on fait pareil pour les autres et c'est évidemment le joueur qui a accumulé le plus de trésors grâce à ses explorateurs qui l'emporte alors vous le voyez comme il y a des gros chiffres et des petits chiffres et bien parfois un joueur peut gagner avec seulement deux pions s'il a mené le 6 et le 5 alors que les autres ont récupéré que des 1 par exemple donc il peut y avoir des surprises en fin de partie en fonction des chiffres marqués sous les explorateurs qu'on a réussi à sauver voilà donc pour The Island un excellent très bon petit jeu assez tactique et aussi de beaucoup d'ambiance puisque le jeu retranscrit parfaitement en fait ces histoires de monstres qui vont bouffer de requins qui attaquent et tout donc c'est vraiment très très bien fait il est à noter que c'est une réédition en fait d'un jeu déjà précédemment édité chez Parker qui s'appelait Les Rescapés de l'Atlantide par contre le jeu était beaucoup plus hasardeux il n'y avait pas cette histoire de tuiles avec des actions spéciales à garder et à effectuer plus tard donc et pas non plus cette histoire de mémoire en se rappelant combien il y avait de chiffres sous chacun des personnages donc une très bonne réédition qui rend le jeu un peu plus tactique un peu plus amusant au niveau réflexion et puis au niveau même action quoi il y a beaucoup moins de hasard qu'en dans la première version du jeu voilà merci de m'avoir suivi alors il est à noter quand même avant que je termine que l'on peut jouer sans s'occuper des chiffres si on veut simplifier le jeu on peut justement jouer seulement avec les petits personnages pour qu'ils essayent de s'échapper et compter uniquement le nombre de personnages qui s'est échappé pour emporter la partie mais enfin c'est quand même sympathique cette histoire de petits chiffres dessous ça fait des bouleversements finaux assez intéressants et puis un petit peu de mémoire pour se rappeler lesquels on essaye de déplacer en priorité donc voilà il existe plusieurs petites variantes mais je ne vais pas vous les présenter elles sont à découvrir aussi dans le jeu déjà c'est très très bien comme ça merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu au revoir